Le Sommet de Paris 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 veut envoyer comme message aux Africains à partir du Rwanda, il faut se référer à un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur les questions des relations internationales et sur la géopolitique. Il me vient à l'esprit un auteur très intéressant sur la géopolitique qui s'appelle Dominique Moissi, qui a produit en 2015 un ouvrage très intéressant qui est intitulé « La géopolitique de l'émotion ». Comment les cultures de peur, d'humiliation et d'espoir façonnent le monde ? C'est une publication qui est sortie à Paris aux éditions Flammarion. Vous savez très bien qu'en 2012, Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle française à cause en partie d'une certaine arrogance sarco-discursive. C'est comme ça qu'en communication politique, lorsque je faisais ma thèse de doctorat, j'ai appelé cette attitude de Nicolas Sarkozy qui a consisté à essayer d'humilier l'Afrique, notamment le discours de Dakar où il a dit que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Dans ma thèse d'octroat, je disais avec beaucoup de plaisir que c'est cette trilogie d'actions qui a fait en sorte que Nicolas Sarkozy, d'une certaine manière, perd de l'élection de 2012 face à François Hollande. Pourquoi ? Parce qu'au nom de la géopolitique des émotions, les Français d'origine africaine, qui se sont mobilisés d'une certaine manière en 2007 pour soutenir Nicolas Sarkozy, qui avait un discours de rupture, de cassure, de fracture, se sont alors liqués contre lui en 2012. Donc Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Il essaye d'éviter de tomber dans le piège sarko-discursif, sarko-agitatif, pour ne pas tomber dans le piège macro-discursif, macro-agitatif, et essayer d'envoyer quelques clans d'œil à la communauté française d'origine africaine. Parce que, tenez-vous bien, en France, vous savez que la France a sensiblement 70 millions d'habitants. Il y a des millions d'habitants français, des millions de citoyens français d'origine africaine. Eh bien, sur le plan des suffrages, en période électorale, cela est essentiel. Il essaye donc d'envoyer un message à cette communauté française d'origine africaine, afin qu'il ne soit pas sanctionné en avril-mai 2022. Ça, c'est en ce qui concerne la France. En ce qui concerne l'Afrique, ce qu'il essaye de faire, c'est de gagner des marchés, c'est de regagner la confiance des partenaires africains, qui pour la France sont les plus importants. Donc, je pense que pour comprendre cette situation, il convient d'avoir cette grille de lecture diverse, en considérant les choses du point de vue de la France, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Afrique, et bien évidemment du point de vue de l'Afrique vis-à-vis de la France. En Afrique centrale, on peut revenir sur la situation au Tchad. Le président Emmanuel Macron a été à N'Djaména, mais il y a eu cet incident du 30 mai à la frontière centrafricaine, qui a suscité une forte émotion entre les deux pays. Les autorités d'N'Djaména ont écrit aux autorités centrafricaines pour manifester leur mécontentement. Peut-être que ça s'est réglé par la suite. Mais là, derrière cette situation-là, on semble lire, on semble voir la main de la France aussi. Mais je pense que, en ce qui concerne d'abord l'avenue, on revient sur l'avenue de la France en Afrique, et notamment au Tchad, cela est symbolique et hautement significatif. Il faut, dans un pays qui est géopolitiquement situé de façon essentielle en Afrique centrale, avoir une certaine marge de manœuvre, notamment au plan militaire, pour toujours continuer à agir dans les différents États qui relèvent de ce qu'ils, eux, depuis Paris, considèrent toujours comme leur précaré. C'est pour cela que je pense très modestement que la brouille diplomatique, qui a heureusement été résolue par les deux États, parce qu'il y a un autre communiqué qui est arrivé par la suite, je pense inspiré par un patriarche président de l'Afrique centrale, afin de calmer les esprits. Je pense que c'est un message... Vous parlez du président Paul Biya. Oui, le président Biya, qui, disons les choses clairement, est le conseiller pour la plupart de ses présidents jeunes qui viennent prendre conseil auprès de lui. Il n'y a qu'à voir le balai diplomatique, n'est-ce pas, vis-à-vis du Cameroun et à l'endroit de son excellence Paul Biya. Il y a des émissaires qui viennent de l'Inéquatorial, du Tchad, de Centrafrique, pour le rencontrer. Ces rencontres ne sont pas fortuites, elles ne sont pas anodines. C'est pour prendre conseil, c'est pour avoir l'attitude la meilleure face à ces différentes situations. Donc, je pense que c'était un message de la France à l'endroit de la Russie qui s'est ouvertement et clairement positionnée comme le défenseur d'un certain nombre d'États en Afrique, et notamment la République centrafricaine. Alors, que ce soit la Russie ou la France, la grande question aujourd'hui, au vu de ce qui se passe sur la scène politique internationale, la grande question reste, l'Afrique doit cheminer avec qui? La Russie, la Chine, la Turquie et les autres, pour que la relation avec le monde occidental lui soit bénéfique. Quel partenaire pour l'Afrique selon vous? Je pense que vous arrivez là à une question essentielle, sans laquelle on ne saurait comprendre le positionnement ou le changement paradigmatique, n'est-ce pas, de la plupart des leaders africains aujourd'hui. Il convient de dire à cet effet que ce qui est important dans les relations internationales, dans ce qu'on appelle la coopération, dans les relations bilatérales, multilatérales, ce qui est important pour un État comme le Cameroun, par exemple, parce qu'on est en Afrique, mais pour un État comme le Cameroun, ce qui est important, c'est d'avoir des partenaires et de commercer, si on est dans le sens du commerce, de commercer avec des partenaires, qui achètent à un prix raisonnable, un prix juste du côté du Cameroun, les différentes ressources naturelles camerounaises. Si la France achète, par exemple, un baril de pétrole dans un pays comme le Cameroun, à 1 euro, et que la Russie propose 10 euros, je pense que, rationnellement, il convient de traiter avec le mieux offrant, parce que c'est le mieux offrant qui va permettre à votre PIB, à vos populations, de tirer le meilleur profit de vos différentes transactions économiques. Et en cela, je pense qu'il convient de s'inscrire dans le paradigme stratégique de Michel Crozier et Edvard Friberg. L'acteur et le système, tous les acteurs nationaux et ici internationaux entrent en relation avec les autres États ou les autres acteurs des relations internationales dans le sens de tirer profit des relations qui sont nouées entre ces différentes entités, qu'elles soient étatiques ou non étatiques. Peu importe donc le partenaire, qu'il s'appelle la Russie, qu'il s'appelle la France, qu'il s'appelle la Chine, qu'il s'appelle la Turquie, qu'il s'appelle l'Arabie Saoudite, ce qui est important pour les dirigeants africains, c'est de traiter avec ceux qui achètent les mieux les matières premières dont ils disposent de façon abondante. Merci de nous avoir permis de comprendre ce que vous pensez du déploiement de l'offensive diplomatique française sur le continent en ce moment. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'était donc le professeur Michel Oyané, il est enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé II. Nous parlions de l'analyse stratégique qu'on peut faire de l'offensive diplomatique de la France aujourd'hui sur le continent. Il y a un ensemble de rencontres qui se déroulent, il y a des discussions entre chefs d'État, tout cela a besoin d'une explication. Merci de nous avoir suivis, bonne suite des programmes sur la CRTV. Sous-titrage Société Radio-Canada